J'avais déjà une idée, pendant l'été, de faire quelque chose sur les artistes de l'Auron fin 19e, début 20e et sur les cartes postales. J'en ai parlé à Hervé-Luc Bérey et c'est là qu'il m'a proposé de monter une exposition en échange d'une bourse jeune patrimoine pour valoriser les musées de la ville. Du coup j'ai monté un dossier expliquant mes idées pour l'exposition en question et après être passée devant un jury au mois de décembre, le projet a été accepté et de janvier à juin, avec l'aide de Virginia Ruebo, j'ai monté toute l'exposition sur les gravures de Jean Bricker et sur les cartes postales du XXe siècle d'Auloron. L'exposition est itinérante, c'est-à-dire que je cherche à faire voyager le visiteur et dans le temps et dans la ville sous sa forme d'aujourd'hui. J'ai présenté l'exposition dans les trois quartiers historiques, donc il y a la crypte pour le quartier Notre-Dame, il y a la tour de grède pour le quartier Sainte-Croix et la cathédrale pour le quartier Sainte-Marie. Dans tous les sites, vous trouverez à la fois les cartes postales et les gravures de Jean Bricker, mais qui valorisent à chaque fois le quartier dans lequel elles sont exposées. Jean Bricker, c'est une personne qui a toujours vécu à Auloron, donc il est né en 1912 et mort en 1983. C'est le fils d'André Béarn, une écrivaine qui a été célèbre à Auloron, et d'Alexandre de Bricker qui était un peintre et un artiste très célèbre espagnol. C'est de ses parents surtout qu'il a commencé déjà à faire des gravures assez jeunes. Il était secrétaire à la mairie d'Auloron, il a été à la tête des fonctionnaires résistants durant la seconde guerre mondiale. Il a caché même les armes du maquis au-dessus de la salle des conseillers municipaux. C'est à son retour de camp de concentration qu'il a réalisé toutes les gravures qui sont présentées ici, dans les lieux d'exposition, donc toutes les gravures sur Auloron-Sainte-Marie. Xavier de Bricker, donc le fils de Jean de Bricker, lors d'une rencontre qui a beaucoup apprécié le projet que je voulais monter pour la ville d'Auloron, et qui a décidé de me faire confiance et de me prêter pendant un an toutes les gravures de son père pour pouvoir les présenter au public, ce qui n'avait pas été fait vu qu'elles étaient en Espagne jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci.